Nous sommes vieux, nous, les humains, de millions d'années. Ce que nous avons hérité, en fait, nos ADN, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'un vécu qui a passé à travers les âges, des millénaires et des millénaires d'expériences, de conclusions. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes là, et c'est ce qu'on a hérité. On a hérité de toute l'histoire que la race humaine a vécue. Et nous sommes le résultat de tout ça. Il y a eu tout le processus de l'évolution qui est là, cette poussière d'atomes, cette poussière d'étoiles qui est venue, et puis ça a formé une cellule. Et la cellule, elle s'est divisée en deux, puis en quatre, en huit, en seize, en trente-deux, en soixante-quatre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes cette créature qui avons deux mille milliards de cellules en nous. À force de se diviser comme ça, nous avons évolué tous ces temps. Et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé avant nous. Donc nous sommes arrivés là, dans un temps bien défini, qui est le nôtre, le tien, le mien. Et en fait, ce que nous sommes n'est plus ni moins qu'une histoire que nous avons vécue, et que nous avons amassée, nous avons acquis, et aujourd'hui, nous réagissons avec tout ce que nous savons. Et il y a quelque chose là-dedans qui est ancestral, qui est inconscient, qui est ancré dans l'être humain. Ce sont nos instincts, nos instincts animaux, que l'on a aussi hérités. L'instinct animal, c'est quoi ? La vie, elle s'est faite comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se protéger et pouvoir vivre, et pouvoir se procréer, et garder ce fonctionnement avec ferveur pour que nous ne mourrons pas. Donc il y a cette peur que tout s'arrête, cette peur ancestrale, cette peur ancrée dans nos gènes, c'est qu'on ne veut pas mourir. On veut continuer à exister, pour faire continuer à exister nos histoires, tout ce qu'on connaît, et on veut continuer à le faire exister, à travers nos générations. Et donc, chacun d'entre nous, on a hérité de cette peur animale qui est en soi. Cette peur est constituée de nos désirs, de nos désirs de ne rien manquer, du désir de procréer. Et chacun d'entre nous, on peut le savoir, on est des êtres de désir. Nous désirons avoir un enfant, nous désirons que l'autre puisse nous donner un peu de joie, un peu de gaieté. Donc on s'allie les uns et les autres, comme ça, ensemble, et on se donne le moyen pour pouvoir, en fait, rester dans le plaisir, le plaisir de toujours vivre. Et donc, cette peur ancestrale qui s'est installée en nous, c'est la peur de ne pas reproduire, la peur de ne pas exister. Et ça, c'est devenu quelque chose de très, 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 très subtil en chacun d'entre nous. Nous avons, dans notre corps, dans notre système, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les éléments se déclenchent quand il y a cette envie de continuer à procréer. Le sexe est devenu donc dans nos sociétés quelque chose de très important. On en a fait quelque chose de très important puisque c'est ancré dans nous et c'est ancré dans notre culture, dans notre façon de vivre et tout ça. Mais ce n'est qu'animal, ce n'est que mécanique. Et tu vois, cette effervescence de vouloir toujours sans regarder les conséquences fait que nous créons un monde autour de nous qui ressemble à nos impulsions, nos tentatives de vouloir continuer, de vouloir prospérer et de ne jamais cesser cette activité parce que cette activité, pour nous, elle est cruciale. Il semblerait que, derrière tout ça, il y a une inconscience. C'est quelque chose qui est devenu une habitude, quelque chose qui est devenu mécanique, automatique, un réflexe. Et nous sommes, pour la plupart d'entre nous, au niveau, en parlant de ce que nous, la sexualité et tout ça, ça devient quelque chose de très réflexe, quelque chose que nous ne pouvons pas retenir. Un besoin ultime que chacun d'entre nous pensons que ce sera la plus belle chose que je puisse faire parce que ça me donne justement la... ça me rassure que je peux continuer. Donc, tous, on est acculés à cette demande insistante, toute cette chimie qu'en soi, quand on rencontre un homme, une femme, ça bouille. Tu es kidnappé par les impulsions chimiques qui se passent en soi. Tu as ces émotions, cette envie, cet élan pour aller vers l'autre et justement accomplir ce dessin qui est inconscient. Inconsciemment, il y a quelque chose que tu veux, qu'inconscient, et tu ne peux pas t'en empêcher. Donc, c'est pour ça que le sexe, la sexualité, le rapport humain entre homme et femme est devenu quelque chose de très important. Nous en avons fait de ce sexe quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons mis tout ça sur un grand piédestal. Et nous disons que si on n'a pas ça, on n'est rien. Donc, on se sent être utile. On se sent être quelqu'un qui a accompli quelque chose de beau, d'utile. On a donné, en fait, on a donné à son existence un sens. Le sens, c'est que je sois aimé, je sois dorlotté, et que je puisse faire exister dans ma descendance ce que je rêve. donc, tous mes rêves, je les passe à mes générations d'après. Et toute cette génération, elle fait comme moi, elle demande encore à leur génération de continuer de la même chose. Donc, tout est fait pour t'expliquer quand tu es jeune qu'il faut aller à l'école, il faut réussir, et il faut se marier, il faut avoir une femme, des enfants, et tu seras heureux. Parce que c'est un conditionnement qui est déjà installé, et on le répète, c'est pour ça que c'est mécanique, tout ça. mais comme c'est fait avec toute cette bienveillance endoctrinée par le passé, par le besoin d'exister, et bien ça fait quelque chose de romantique. On ne regarde plus les faits, on invente une belle histoire, et on veut vivre cette histoire comme on l'entend. Et chacun fait de tout ça une histoire, une romance, et sur laquelle s'appuient des émotions. Les émotions que nous avons nous accaparent, nous kidnappent, kidnappent notre attention, notre besoin, notre sens de vie pour qu'on puisse aller dans cette direction-là. Et c'est devenu important. Nous ne savons pas comment gérer la sexualité, vraiment. Il y a cette peur d'en parler même. Tout le monde le met sous le tapis. C'est comme un tabou. Tout le monde connaît, mais tout le monde ne veut pas le montrer. Donc c'est fait dans le silence d'un tabou extraordinaire où tout le monde se raconte des histoires. Des histoires comme excuses. Ces histoires, on se raconte en disant ça c'est ma femme. Ce sont des histoires. Ce n'est pas une réalité, mais cette histoire on se la raconte. C'est mon homme. Et en fait, on s'attache à l'histoire. Mais la réalité n'est pas là. La réalité c'est un mécanisme automatique, un réflexe. C'est un fait. C'est un fait que nous avons besoin parce qu'autrement la civilisation, le monde n'existerait pas. Mais notre gros problème c'est que nous nous sommes attachés à l'histoire. À l'histoire que nous avons montée. À la romance que nous en avons fait. et nous le vivons avec beaucoup de souffrance parce que nous nous sommes attachés à cette romantique affaire. Et tout le plaisir qu'on en retire, on ne veut plus le perdre parce que c'est devenu une mémoire. Nous avons gardé tout ce que nous avons fait et qui nous donne du plaisir dans nos mémoires. et quand on chemine dans l'existence, on se rappelle de cette mémoire et on revêt. on cherche toujours à garder ce qui nous donne du plaisir. Ce qui fait que nous sommes dans une voie où tout est conçu pour que les choses se perdurent de la même manière et qu'on regarde encore la vie comme quelque chose à atteindre. mais en réalité tout ça, ce fonctionnement matériel, ce fonctionnement animal, ce fonctionnement physique qui est nécessaire il n'est pas ce que tu es. Ce que tu es n'est pas cela, n'est pas cette mémoire, n'est pas cette histoire, mais toi tu t'es identifié à tout ça. C'est pour ça que pour toi le sexe est devenu très important. tu as besoin, tu rumines ça, tu veux encore et c'est devenu en toi quelque chose d'inconscient mais qui est là vivant. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est là. Pourtant, il y a dans cela si tu regardes bien une certaine violence, une violence animale qui veut aller au bout, qui veut aller au bout de son destin, du destin qui se raconte à lui-même. Et ce destin crée dans nos relations toutes sortes de conflits parce que pour avoir ton destin tu as besoin de cette autre personne qui va te donner ce que tu as besoin. Et bien souvent, c'est fait avec violence. La violence de le garder pour soi alors que chacun d'entre nous en est libre. Libre d'être ce que l'on est. Et cette liberté, elle est sacrée mais nous en avons fait l'histoire du couple, le couple qui s'attache. Donc déjà, il n'y a plus de liberté, il y a de la dépendance l'un envers l'autre. Et cette dépendance, elle est chérie parce que c'est elle qui donnera le plaisir que tu cherches. Ce sens que tu as gagné de vivre et puis arriver au bout de ton désir, c'est ça que tu veux. Et quand tu as tout ce désir, tu le poursuis. Et quand tu es dans l'attente que ça arrive, alors il y a la frustration. Ça se passe là dans nos couples, dans nos relations. Tout ça parce que nous en avons fait quelque chose d'immense, d'important, alors que ce n'est juste qu'un outil pour procréer. Et quand il y a toute cette frustration, alors il y a parfois des disputes parce que chacun prend de l'autre l'énergie pour pouvoir se satisfaire. on lui dit « Viens m'aimer parce que je suis seul, je fais pitié, j'ai besoin de toi, quand tu es là, je suis content. » Tu n'es pas en train de lui dire que tu l'aimes, tu es en train de lui dire « Viens m'aimer. » Et toute cette affaire est venue à dire que nous ne sommes pas en train de donner à l'autre quelque chose de sacré, quelque chose de gratuit. On est en train de prendre de l'autre pour que soit on puisse être dans le bien-être. Et bien sûr, tout ça, ça crée un sentiment de solitude. Quand tu commences à réfléchir dans les faits, ça crée un sentiment de solitude parce que tu te demandes « Mais à quoi ça sert la vie alors ? » Est-ce que c'est de vivre sans espoir, sans lendemain, sans rien d'autre que ce qui se passe là maintenant ? Eh oui, c'est comme ça. Parce que en fait, si tu vis ce que tu aimerais vivre dans un lendemain meilleur pour avoir trouvé dans l'autre quelque chose qui va te donner du plaisir, alors tu seras dépendant de la situation. Et si la situation change, alors tu seras nerveux et tu voudras faire en sorte que les choses se perpétuent toujours de la même manière. Et c'est ça tout le problème de l'humanité. C'est que nous croyons que tout doit être conduit de la même manière. tout doit être gardé, tout doit être vécu dans la même direction. Donc on s'attache à nos désirs, à nos envies et en fait, on en fait quelque chose de laid, quelque chose où il y a de la dispute, il y a de la nervosité. on a donné en fait, on a donné à son existence un sens. Le sens c'est que je sois aimé, je sois dorlotté et cette nervosité elle nous conduit à regarder les uns et les autres avec envie, envie de prendre chez l'autre. Tout l'impact que cette mémoire est là et celle qu'on veut garder, celle qu'on veut perpétuer, toute cette mémoire fait en sorte que la vie se répète. Mais la vie, ce que tu es, n'est pas cela. C'est bien au-delà de tout ce qui est arrivé, de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu peux penser, tout est là, mais ce n'est qu'une mémoire et alors tu répètes cela. C'est pour ça que la vie devient morose et c'est pour ça qu'on s'accroche aux uns et aux autres pour prendre dans l'autre l'énergie qu'on a besoin. parce que tout doit être vécu au-delà de cette liaison animale. Cette liaison que nous avons, certes, elle a son importance, mais nous sommes au-delà de ce que de l'action mécanique, de la mémoire que nous avons pu en retirer de cette action et cette mémoire aussi belle qu'elle soit, ce n'est qu'une mémoire. Ce n'est pas ta vie, ça. C'est l'histoire de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Ta vie, elle se joue dans l'instant où tout coule et à ce moment-là, quand tu vis la vie, il n'y a plus cette importance que tu donnes aux choses matérielles, aux besoins futiles, aux besoins qui te donnent du réconfort, aux besoins qui te font sentir important, aux besoins d'être aimé. alors tu passes là dans une autre dimension où tu peux voir la vie avec émerveillement parce qu'en fait c'est quelque chose que tu apprends toujours. tout ce que tu as acquéri, tout ce que tu es en tant qu'être humain, c'est du passé et le passé c'est ton corps, c'est tout ce que tu as vécu. Tu l'emmènes avec toi mais tu t'identifies à cela. Le corps, il va venir et il va repartir avec tout son attrait mécanique, avec son désir, avec sa lubido. Mais ce que tu es n'a pas tout ça, n'est pas cela. Ce que tu es est indéfinissable. Ce que tu es c'est la scène arrière de tout ce qui se passe. Tu es dans ce monde mais tu n'es pas de ce monde. Tu es l'être libre. Libre de tout besoin de croire qu'il faut s'attacher à toutes ces choses. Si on n'est pas attaché, alors on peut être créatif les uns envers les autres sans s'attacher, sans croire que l'autre doit être ton serviteur, ton prince charmant, ta princesse, ça n'existe pas tout ça. C'est des choses qui nous donnent du réconfort, qui nous donnent du plaisir. Mais ce plaisir, c'est un sentiment égocentrique qui veut encore plus, qui ne veut jamais rester sans ce plaisir. Et ça, c'est un sentiment égocentrique qui habite dans nos pensées, dans la conscience de toute la race humaine que l'on a héritée. C'est la mémoire. La mémoire que nous avons nous dicte ça, nous dit c'est comme ça. tout ça, c'est une mémoire, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est au-delà de tout ça. Et tout ça, toute cette activité pour se faire valoir, pour avoir la faveur de l'autre, tout ça, c'est une illusion. Parce que si tu vis là-dedans, tu ne sauras pas c'est quoi la transcendance de tout cette de tout cet affairement. Il faut que tu transcendes tout ça. Tu sortes de là pour aller dans une dimension où tu regardes les choses comme elles sont. Comme elles sont. Pas comme tu aimerais. Parce que toute la mémoire que tu as te raconte tout ce que tu aimes dans la mémoire, dans tout ce que tu as vécu, tes conclusions, tout ça. C'est ça qu'il faut abandonner. Et à ce moment-là, alors tout devient sans heure. Il n'y a plus de heure. Il n'y a plus de dépendance. Donc, il n'y a plus de méfiance. Il n'y a plus quelqu'un à s'accaparer. Et enfin, à ce moment-là, il y a la paix. Et là, on peut vivre ensemble. Et sans donner de l'importance ni à l'un ni à l'autre, mais en donnant de l'importance à la vie qu'on a trouvée en dehors de toute cette activité de courir après son bonheur. Parce que c'est courir après son bonheur qui cause de la souffrance. parce que ce bonheur, tu le gagnes à travers les autres. Et tu n'as pas besoin des autres. Les autres, ils ont besoin de rester en paix. Tu ne dois pas les embêter parce que ce que tu veux embête l'autre. L'autre, il n'a pas besoin de se croire à ton service. tout ça, ça doit être gratuit. Personne ne veut être servi. Parce que tout le monde sert. Et quand tu es le serviteur, quand tu es l'acteur de ta vie, l'acteur de ce que tu veux faire vivre, eh bien, il n'y a plus personne qui souffre. On a accepté que l'autre puisse vivre sa vie comme il l'entend, mais pas comme on aimerait soi qu'il le fasse. Ça, c'est une attitude égocentrique, une demande persistante qui crée tous les problèmes de la planète Terre. Donc, transcender de toute cette activité corporelle, mentale et mémorielle, tu vois. C'est très important pour trouver la paix. ... ... ... Sous-titrage ST' 501